Bonjour, je suis tout d'abord très heureuse d'être avec vous ce soir à cette dixième édition du Festival du cinéma, du cinéma pour les droits de l'homme, au cinéma des droits de l'homme. J'aimerais commencer par féliciter l'association ARMCDH pour sa mobilisation constante et la tradition qu'elle a dorénavant installée depuis maintenant une dizaine d'années dans l'espace de rabat et de plus en plus élargie grâce au digital, cette tradition de passer un moment fort autour du cinéma et des droits de l'homme. Elle nous a permis, entre fiction et documentaire, d'approcher des réalités multiples de droits humains, d'en débattre et d'inspirer des solutions pour un monde plus juste pour les femmes, les hommes, les garçons. Nous n'avons pas hésité à ONU Femmes à soutenir la RMCDH dès la première année de l'intention d'idées du festival ou des nuits blanches, je disais plutôt de l'idée des nuits blanches du cinéma pour les droits de l'homme. Et donc nous sommes très fiers d'avoir été de façon continue, année après année, dix ans maintenant, partenaire de cette belle initiative. Nous pensons, nous trouvons que l'association RMCDH a réussi son pari qui est de faire aimer le cinéma en promouvant les droits humains. Et qu'à travers cette expression, elle a pu créer une dynamique de débat sur des sujets divers, la santé, l'éducation, le travail, mais aussi sur des sujets osés, on va dire osés sur des sujets difficiles, comme la sexualité, comme les libertés, comme c'est le cas pour cette édition-ci. Elle a permis d'interpeller de manière innovante un large public sur des questions cruciales de société, du vivre ensemble, de démocratie, d'état de droit. Mais elle a également su maintenir et injecter continuellement la préoccupation et le souci d'aborder la problématique du genre et des questions des inégalités dans tout aussi bien le choix des films qu'elle a projetés, mais aussi dans les débats qu'elle a pu et su organiser et faire, disons, échanger les points de vue, les perspectives et faire progresser ce débat sur l'enjeu de l'égalité. Elle a passé donc ce message de, je dirais, de l'urgence d'une plus grande mobilisation de tous et de toutes pour que nous puissions atteindre l'égalité effective entre les sexes et que nous puissions ensemble établir une société de paix où toutes et tous, femmes, filles, hommes et garçons, jouissent de tous les droits et en jouissent de façon égale. Voilà, je vous souhaite à tous une belle édition, belle dixième édition et encore bravo à RMCDH.